On aurait pu les compter, je pense que la prochaine fois que je... Bah tiens, c'est quand on va les compter Petit jeu à boire Faites pas ça les amis, faites pas ça Pour chaque fsmash, si vous devez prendre un shot, vous allez pas finir la nuit, vraiment Pour un bon jeu à boire, vous prenez un set de Jeddah Un bon set de verra shot Et une bouteille de Polyakov Vous connaissez la suite ? Non, on l'a connait pas la suite, c'est vrai, ma trip de... je pense Non, tu connais la suite mais tu t'en souviens plus le lendemain, c'est très différent Touché Rires Mais là en passant à un personnage complètement différent, on parle pas de Lucina, on parle de Bowser Bowser le plus lourd du jeu, Bowser Notre ami capable de tuer incroyablement tout Les gens disent que c'est vraiment pas dégueu comme match-up parce que Alors ouais, il prend les Bren & Butter mais il prend pas plus que ça Ouais, Bowser, et en plus il tue 6 tout Voilà, c'est ça Il a vraiment les armes que notre ami Lucario n'aime pas savoir tuer tôt, survivre longtemps Tout va se jouer sur la capacité aussi de gérer un zoning et de gérer un désavantage Parce qu'on sait que Jedi est du genre à optimiser ses combos et optimiser son désavantage Ce sera pas avec un smash whiffé comme ça que tu vas y arriver Et cela dit les shields, bien vu, ils sont trouvés les blocs là-dessus sur les eurosphères Et on trouve le corps en grave Aïe 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 aïe, le fort wrassemash Bah ouais, quand tu whiffes le back air en landing, le fort wrassemash n'est pas loin, c'est logique Un shot Chose logique pour kill logique pour Jedi Et maintenant pour Dinosaure, il faut prendre ce kill rapidement Mais avant de prendre ce kill, il faut retourner à ledge Il faut retourner à ledge et c'est dur contre l'aurasphère Un très très bon outil aussi de ledge trap Cette étoile elle fait tout, cette étoile elle est incroyable Cette étoile c'est le soleil maintenant sur toi 120% 120% ce n'est plus Lucario que tu affrontes Mon ami c'est Beerus le dieu de la destruction Et là, bien vu ce whiffbounce pour pouvoir le punir, on a déjà 11% Excellente utilisation du contre de la part de notre ami Jedi Mais qui revient sans trop de problèmes en faisant un petit tour en dessous Il est bien ce trick, il l'utilise beaucoup sur DF, j'aime beaucoup ce trick moi Je trouve plutôt sympa le Hakai qui ne va pas connecter On va juste prendre la hitbox projectile Excellente conversion de la part de notre ami Jedi Et voilà, l'aurasphère into up air Ca c'est un kill classique chez Jedi Et Dinosaure ça commence à être critique là Et là oui, on parle de la survivabilité de Bowser Mais ce n'est plus vraiment un facteur maintenant Assez standard, c'est quelque chose qu'il aurait pu craindre Si Jedi était resté à ses 151% Mais ce ne sera pas le cas Et il a enfin réussi à enlever la première stock de notre ami Le Bowser, le Roi des Koopas Le Roi des Koopas Le Roi des Koopas qui est en difficulté là Qui trouve quand même ce grab 28% 42, 52 Il y a un troisième On essaie d'utiliser le Fire Breath Ca passera pas cela dit Encore un peut-être un peu trop chaud dans le neutral Le câlin qui est trouvé Oh, bel mix up de recovery là High low Le back air qu'on cherche Qui va dépasser un cheveu On essaie d'avoir le piège avec le up smash Qui n'a pas beaucoup de lag Donc il ne se fait pas punir là-dessus sur le forward smash 2 d'ailleurs Il change d'amabilité Et je t'en va Oh ça va tuer Mais c'est le back air qui aura tué Je ne suis pas convaincu de la DI Je ne suis pas convaincu de la DI moi Non plus comme tu nous le dis Et on aurait pu voir qu'il n'était pas en hitstone jusqu'au bout Si vous voyez bien Il avait bien une frame où il aurait pu bouger Il a essayé d'air dodge je pense Mais ça n'aura pas été assez Il aurait juste pu sauter en fait C'est vrai Mais des fois c'est juste l'hardbox L'hardbox qui est vraiment grosse Qui est parcochée de la blason Et qui finit par céder Et c'est très pertinent quand il s'agit de Bowser Un point contre les louanges qu'on fait de sa survivabilité Un mot très dur à dire surtout quand on est à la losers finale De ce wanted Saison 3 épisode 2 Les chevaliers de 3 Et qui d'autre pour représenter 3 que notre ami Jeddah Jeddah sur Battlefield Contre Dinosaure 3 contre Caen 2 commu Qu'on sous-estime pas mal Parce que ces 2 commu On se dit les villes Bah c'est pas l'ampleur d'un Lille D'un Lyon D'un Bordeaux Et pourtant ça bouge Il y a toujours du monde weekly Il y a toujours du monde qui s'active Ca se déplace Dinosaure qui est régulièrement à Nantes Qui est régulièrement à Rennes Donc c'est super cool à voir Super cool à voir C'est important Supportez vos communautés locales Regardez les weekly Supportez vos joueurs C'est comme ça que la commu et les scènes évoluent Absolument N'hésitez pas à soutenir les joueurs Et n'hésitez pas à nous soutenir En nous envoyant des clips En nous donnant des retours Et en nous donnant vos avis Que ce soit sur les réseaux sociaux Ou directement sur le chat Ca nous fera toujours énormément plaisir En tout cas Jeddah Qui est déjà à 112% Contre 135 Et qui ledge trappe Notre ami Dinosaure au maximum Et cette dash attaque Malgré l'éclair rouge Ne finira pas par avoir raison De notre ami le Roi des Koopas Mais on arrive toujours pas à tuer Donc là Là Un petit F-teal de Dinosaure Et on en parle plus Effectivement Et la fusionnomie de la game Change totalement C'est là que le pic Battlefield finit par briller En tout cas Mais donner plus de façon de survivre Je veux dire aussi Donner plus de façon de survivre A Lucario Et ça c'est incroyablement dangereux Comme stratégie Donc c'est vraiment Qui tout double pour toi Mon ami Dinosaure Et là on va chercher le tilt On va chercher le kill On va chercher des outils safe Pour tuer Bowser en a Voilà Voilà Et le câlin Qui va évidemment prendre cette stock Et là maintenant Si on arrive à construire une avance Pour Dinosaure On peut commencer à parler business On peut commencer à parler business Une game qui peut complètement changer de registre Comme tu nous l'as dit Un Bowser à 207% Un Lucario Avec pas beaucoup d'aura Sur Battlefield Ça peut être incroyablement dangereux Mais là à 47% Il a plus qu'assez d'aura Pour pouvoir le tuer Ah mais il tue pas Il n'arrive pas à trouver L'interaction décisive Comme tu nous le dis Et là le travers qui va finir par le mettre off stage Peut-être va pouvoir changer cette donne Ça a été décrit si mal Et là c'est la tourmente C'est la tourmente pour Jedi Il faut réussir à prendre ce kill C'est important La dash attaque enfin Après 230% Et encore On ne s'était pas sûr C'était vraiment pas sûr L'éclat rouge n'est jamais une source viable A ce niveau-là Bien vu le Tomahawk Back air Et on avance en Krawl Et on va complètement annuler L'effet d'aura de Lucario Et avancer dans cette dernière stock serein Pour Dinosaure Il y a vu le downer Shield Finit par avoir raison de la pression De notre ami Dinosaure On finit par avoir Non pas de grab pour toi Pas de shield grab pour toi mon ami Le notre à l'air est safe Extrêmement safe on block Et 82% 89% C'est pas parce que Lucario N'a pas d'aura Qui ne peut pas remonter Mais là ça va galérer A trouver le kill comme on dit Surtout sur Bowser Il va galérer Il va galérer à trouver le kill Ouais sur Bowser On l'a vu il est monté à 220% 230 sur la dernière stock Enfin sur la première stock pardon Et Dinosaure qui fait sa vie Qui met ses coups Qui de toute façon Au bout d'un moment Quand tu touches un truc avec Bowser Enfin je veux dire Pour ne pas tuer avec Bowser Tu dois le faire exprès Ah clairement Et là 59% 142% Heureusement que ce n'est pas Smash 4 Mes amis car un grab aurait décidé de la game Pour notre ami Jedi Et qui voilà ne s'endort pas Fini malgré tout par se défendre Maintenant malgré l'aura nerf qu'il aura eu Parce que notre ami Dinosaure Aura une stock en moins Ca empêchera pas d'avoir des BNB Et de pouvoir rack up les pourcents Et rattraper son retard Très 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 ambitieux De la part de notre ami Dinosaure De tenter un forward smash A ce ledge Mais il avait un minimum d'avance à cramer Et il l'a fait A son grand âme Ah Jedi qui essaye de mettre la pression ledge Qui essaye de mettre la pression sur la platform C'est l'idée de Battlefield Le pic de Dinosaure Qui se retourne aussi partiellement contre lui Et on est revenu complètement à Yvonne là Mais à ce jeu là Tant qu'on est à peu près 100% Voilà le back air Le back air Et tu ne peux pas bourrer ça Tu ne peux pas bourrer ça Tu ne peux pas bourrer ça mon ami Dinosaure te le fait comprendre Avec ce back air Ce drop kick Qui aura raison de ta stock mon ami Jedi Et là c'est 1 partout Sur le set C'est 1 partout sur le set Et Daz qui dit Bah voilà Moi je peux aller chercher ma run back contre Flo Les amis dans le chat enthousiastes Un de notre ami Daz Qui finit par montrer la force et la valeur De son dinosaure De son dinosaure Pas du tout De son Bowser Contre l'ami le dernier des Troyens Jedha Et là on part sur destination finale Et là clairement le registre va changer Parce qu'on parle d'un Bowser Qui pourra survivre bien moins longtemps Contre l'Eucario Qui pourra accumuler peut-être Autant d'aura que nécessaire Malgré tout Et qui pourra le camper à l'étoile C'est clairement un stage Qui pourra avantager ce genre de stratégie Jeda Jeda qui rentre fort dans cette game Avec ses petits Brandon Butter Mais évidemment Quand Bowser vous touche Ca fait l'équivalent avec 3 coups C'est vraiment Il envoie des bûches La dinosaure Et Il envoie des Excusez-moi Il envoie des bûches Et Jeda Jeda A pas forcément l'habitude Jeda Il va se faire Jumper va se faire une tout bas car Ca aurait été très très facile Là par contre Ouais Faut pas rigoler avec les rides de dinosaure Faut pas rigoler avec les rides de Bowser Elles vont être fatales Là on essaie d'avoir le jab lock Mais la get up attack finira par avoir raison Et ce forward dark finira par valider 54% déjà sur cette deuxième stock de notre amie Jeda Il ne trotzdem qu'une ouverture pour un BNB Aie 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 Il y a Jeda Qui se démène Dans les dinosaures à chaque fois qu'il y a la réponse Qui met les pourcents Qui trouve les kills Et Jeda Qui doit être clean Qui doit trouver le bon moment level Qui doit Eviter de bourrer Qui doit Respecter aussi La zone autour de Bowser Roach Le piège Ce tilt into Grabe Et là le backhart Malgré l'écarre-root Ne tuera pas, on parle du personnage le plus lourd du jeu Le roi des Koopas, Bowser, mes amis Bowser, il va vraiment survivre Même sur destination finale Il tente les petits tomahouks, c'est bien ce qu'il nous fait là Jadak toujours pas, 136% sur le Bowser Quasiment max rage Oh bien, ça va rendre, c'est bien On arrive à le catch, et là c'est important Là c'est exactement la situation qu'on voulait pour Jedha Il faut réussir à ne pas prendre un gros kill move On sait que Dazil les tente, il tente les reads Il tente les upstacks, il tente les backers Et là pour Jedha, si on arrive à passer à travers ça On va pouvoir mettre moult pourcents Moult pourcents, comme tu le dis, 46% Du côté déjà de la dernière stock La stock de tournoi de notre ami Dinosaure, le Lorrain Dinosaure, le Bowser qui essaye tant bien que mal de revenir sur le stage Jadak qui lui laisse un peu le leeway Qui déclenche l'horasphère Mais ça passera pas On utilise l'horasphère pour le wave bounce, pour l'edge guard Ça passera pas, et là par contre c'est pas Tech Et là ça va te condamner C'est vraiment Je l'ai vu comme dans Mario Dans Super Mario 64 C'était dur C'est dur et c'est dur aussi pour le mental de notre ami Jedha Égalisé, bien vu le non-tech La non-tech est punie encore une fois Et alors, voyez quand on dit le F1 Oui non mais le F1 joue Lucario Est-ce qu'elle est avec le rat ? Sinon ça tue pas 110 au milieu de Battlefield sur Bowser Ça va, on voit c'est legit C'est honnête C'est honnête Lucina ne tuait absolument pas Écoute, il y a des personnages qui ont des avantages que d'autres n'ont pas J'en ai dit Lucina s'était craqué Je lui dis que voler n'est pas bon Voler n'est pas bon, voler voler n'est pas bon mes amis Exactement Encore une fois on va partir sur Battlefield Un counterpick qui aura vraiment servi notre ami le dinosaure Clairement, un changement de registre sur cette game 2 A voir si ce sera la même sur cette game 4 Game 4 on tourne sur Battlefield Le stage qui avait souri au final la dinosaure Dans cette game 3 Et qui lui avait permis d'étendre un peu la durée de ce BO5 On se dit que ça a bien marché Pourquoi pas recommencer Et le landing en en air c'est fort C'est extrêmement fort Faites attention What ? Ça passe ! La super armor qui finit par avoir raison du up B de notre ami Jedha Elle finit par valider cette stock relativement tôt 98% sur notre ami Bowser Ce sera clairement pas assez pour qu'il puisse tuer notre ami Jedha Ça va falloir être ingénieux mon ami Il va falloir être ingénieux et pas juste accumuler des pourcents Parce que là ça va te servir à ton détriment On parle d'un Bowser qui n'a pas envie de survivre Clairement s'il se mange ce forward smash dans le dash Jedha qui égalise les stocks 31% à peine Pas beaucoup d'aura mais pas beaucoup de désavantages non plus A avoir un Lucario sans aura Comme on le sait il a beaucoup de BNB avec ce personnage Il a beaucoup de routes de combo avec ou sans aura Elles sont toutes aussi récompensantes l'une que l'autre Oh la la et c'est bien ce qu'il nous fait dinosaure Il trouve les rides Il est fidèle à lui même tu vois Il joue Bowser Il sait que des fois il doit tenter des hard rides Et ben il les tente tu vois Bon je vois Aïe 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 Brule mon ami bronze un peu Il rentre pas dans ce truc Il rentre pas dans ce truc Il rentre pas dans ce truc de je joue contre un top player Je dois être archi-carné Je dois faire gaffe Je dois faire que les trucs que je connais Non mais quand il tente ces trucs il les tente Ah par contre c'est forum smash non Et quand Jedha tente ses disregard C'estu risking Il finit par les avoir 허u malheureusement il a tenté Il a tenté la stratégie Il a tenté la stratégie de bonk sur la sage pour éviter de jouer souvent de se faire du frame Au final ça l'aura desservi, l'aura bonk un peu trop haut parce que l'aura été trop haute Et Euronina se sera fait choper par le power tilt de Dinosaure malgré tout Mais rien n'est joué, rien n'est joué dans ce BO, on n'est pas à l'abri, on l'a vu d'un forward smash magique Ou d'un gros kill, ouf, ça peut changer très vite ça Je pense que c'est un vissime put d'ailleurs, il est mort Ah il l'a lâché trop tôt, 109% sur notre ami Bowser, Jeddak a clairement l'avantage Et là ça peut se retourner, ça peut se retourner très vite, on sait que Bowser ça se crée très bien avec la rage 23% lui qui n'arrivait pas un personnage léger, c'est vrai, et c'est pas un personnage lourd non plus Ça peut aller vite, ça peut aller vite, mais pour l'instant Dinosaure il doit réussir à trouver l'ouverture Pour l'instant il n'y arrive pas, c'est Jeddak qui a un... il est mort Et il est mort, il n'avait plus le jump, très très bien joué de la part de notre ami Jeddak Vu qu'il avait cramé toutes ses ressources Jeddak à la fin qui a... il s'est reconcentré